Nicolas Demorand, Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes impatiente. Nicole Ferroni, oui monsieur Demorand, oui je suis impatiente parce qu'après la série des cœurs brisés de la gauche, j'ai enfin trouvé plus palpitant que les aventures de JR dans Dallas, à savoir les aventures des LR de la droite. La droite a un ton, l'univers impitoyable. Alors pour ceux qui comme moi auraient raté les épisodes précédents, voici le petit résumé. En mai dernier, Emmanuel Macron, en devenant président de la France et de l'Image, réussit grâce à son énorme aura à tirer tout un harem de républicains à qui il promis l'Humère et portefeuille. Il leur dit « emboîtez-moi le pas, partons tous en marche, moi devant vous dans le sillon et pour cela, embrassez donc mon blason en récompense de votre infidélité, je vous offrirai à chacun une bac certie d'un ministère et tous accourir auprès du sabreur de parti. » La droite perd ainsi Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. « Mais Emmanuel, merci, nos alliances sont magnifiques, elles nous donnent encore plus envie de faire peser moult réformes sur notre bétail électoral. Mais dans les ranches de la droite, les laissés sur le carreau sont bien décidés à ne pas lâcher le lasso et à faire eux aussi du steak de Petit Peuple, du tartare de Français. Il cherche donc un nouveau mentor, un cow-boy prêt à traire lui aussi des petites vaches à lait. Le problème, c'est que comment la droite peut-elle se démarquer de ce Président Macron qui est aussi à droite dans ses bottes que dans ses votes ? La réponse dans cet épisode d'automne 2017 où notre invitée, oui madame Virginie Calmel, adjointe au maire de Bordeaux, jupéiste de cœur d'action et de moelle épinière, confirme son envie de monter sur le cheval du cavalier le plus à droite de la droite, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, fondu au noir, musique stressante, arrêt sur image. Ciel, mais quelle stupeur ! La nouvelle déçoit beaucoup à l'intérieur de sa famille politique. Mais pourquoi madame Calmel a-t-elle soudain faible pour ce républicain, vilain méchant plutôt gagnant ? Par opportunisme ? Non, nous ne lui souhaitons pas. Écoutons plutôt l'avis du forum Hypno-Série-TV sur ce sujet. En effet, dans ce forum à la question, dans la série de Dallas, quel est votre personnage préféré ? Que répondent les spectateurs ? Beaucoup, comme madame Calmel, affichent leur penchant pour le personnage le plus avide de pouvoir et manipulateur. Dans Dallas, il s'agit de J.R. Et pour quelle raison ? L'internaute de pseudo Sinto l'explique très bien. J.R. était le méchant, riche, arrogant, cynique qui finissait toujours par écraser les autres. Et puis, quelquefois, on entrevoyait une lueur d'espoir. Ah ah ! La voilà la raison de votre déraison, madame Calmel ! L'espoir ! L'espoir, peut-être, d'être cette femme qui parviendra à changer le vilain bad boy, J.R. Wauquiez, en manipulateur, en un homme meilleur ! Oui, sinon pourquoi ? Sinon pourquoi iriez-vous soutenir de votre plein gré un homme qui, comme Laurent Wauquiez, déclare que la cistana c'est le cancer de la société française mais n'a pas honte de cotiser 13 ans de retraite pour un poste occupé de moi ? Oui, si ce n'est pas pour éduquer ce Wauquiez, pourquoi rallieriez-vous cet homme qui, en tant que président de la région, ponctionne les subventions des associations écolo pour multiplier par 40 celles des chasseurs, voit la folie dans le fait d'accueillir 1400 migrants et pas celle de dépenser 30 millions dans des canons à neige et exige pour le plan migratoire de la transparence mais qui, lorsque la transparence pour la vie publique est mise au vote dans l'hémicycle, vote contre. Oui, pas de doute, c'est certainement cet espoir de faire de Laurent Wauquiez un homme bien, enfin un homme mieux, enfin un homme potable, enfin passable serait déjà pas mal et rendre à la droite, par votre biais, un peu de dignité. Mais là, si vous croyez cela, je serais tentée de vous dire que vous ne lisez pas assez les forums. Car le forum du journal Marie Claire avec les conseils de Jean-Charles Bouchoux sur le sujet « Pervers narcissique, comment sortir d'une relation toxique ? » vous le direz. Charmant au prime abord, le pervers narcissique a pour caractéristique principale le paradoxe de son attitude, comme par exemple l'assisté qui fût sige l'assistana ? Or, le forum est formel, le seul moyen de s'en sortir est de réellement couper la relation en changeant de numéro de téléphone, d'email, afin de pouvoir retrouver une bonne image de soi. Alors courez, Madame Calmel, ne vous retournez pas, ne soutenez pas Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains, car courir derrière la vice-présidence, ce serait se frotter à la présidence du vice. Sous-titrage Société Radio-Canada